Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait grand plaisir d'être avec vous. Vous savez, je viens de réaliser une chose. Ça fait 25 ans que je suis dans ce métier-là, que je travaille avec les commerçants et les entreprises de produits et de services. Et là, j'ai poigné un petit coup de vieux. Ça fait que je ne me mettrai pas à pleurer. Et je voulais juste vous dire une autre chose. Je vais parler peut-être un peu vite aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais en plus, je suis payé au mot. Alors pour moi, je voudrais que ce soit très rentable. Vous allez vous rendre compte que ça sort, mais soyez assurés d'une chose, je suis ici pour vous. Vous savez, ça fait des années qu'on nous parle du service à la clientèle et j'aurais voulu être un missionnaire. Vous savez, il y a un missionnaire, c'est plaisant. Tu rentres d'une salle dans la jungle. Moi, ça, on va voir un missionnaire qui s'en va convertir. On voyait ça quand on était plus jeunes. Il y en a qui sont plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes. Je ne sais pas c'est quoi des missionnaires, mais c'est des gens qui allaient convertir les autres. On apprenait ça qu'on apprenait le catéchisme, nous autres. C'est une autre affaire, vous ne connaissez pas ça. Mais tout ça pour vous dire que, malheureusement, je n'ai pas pu être un missionnaire. Je suis un prêcheur. Parce que les gens qui sont dans cette salle sont tous des convertis. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je comprends maintenant pourquoi, les gens ne venaient pas voir parce que les gens ne croient pas en service à la clientèle. Les gens croient qu'ils possèdent le service à la clientèle. Et s'il existe aujourd'hui une raison importante de parler de service, je vais vous dire c'est quoi. Je ne veux pas être négatif, je suis un gars très positif. On vit des temps peut-être plus difficiles. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a le temps, ce n'est pas le temps de faire des investissements majeurs dans nos entreprises, ce n'est pas le temps de refaire nos commerces, ce n'est pas le temps, c'est le temps de consolider ce qu'on a. Consolider ce qu'on a, c'est surtout nos employés. C'est surtout notre équipe, c'est surtout nous-mêmes. Vous allez voir que dans ce domaine-là, on n'est pas nécessairement toujours éveillé. Et même si je suis un professeur dans cet art, sachez qu'il n'y a jamais de plus grand professeur que celui qui a le plus à apprendre. Et en préparant cette conférencière, j'ai trouvé quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui qui me concerne. Et pour montrer qu'on est tous un petit peu miottes. Mais sans plus tarder, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire ensemble. Parce que lorsqu'on parle du service à la clientèle, on dirait qu'on parle de quelque chose qui est éthéré, on dirait que c'est dans les airs. Mais service à clientèle, c'est des clients. On commence avec des clients. Et pour moi, pour rentrer dans tout ce monde-là, j'aimerais d'abord vous parler du monde dans lequel on est, parce qu'on vit dans un monde en changement majeur à l'heure actuelle. On voit aussi... ... Merci. 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 Merci.